hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre on se retrouve pour un get ready with me spécial printemps c'est une saison que j'aime énormément donc je vous laisse avec la vidéo on commence par les soins et je viens utiliser ma lotion indoucissante de shiseido vous savez que je l'aime donc voilà je ne change pas du tout mes habitudes et ensuite je viens appliquer ma crème hydratante donc qui est un échantillon que j'ai eu de bénéfice lors de mes derniers achats et je l'aime énormément je pense même que je vais aller la racheter ensuite en termes de teint je vais appliquer l'hydratant perfecteur de teint de chez aven qui est tout simplement un produit qui permet d'unifier le teint tout en légèreté c'est ce que j'aime avec ce produit c'est parfait pour cette saison et ensuite j'applique mon petit chouchou du moment qui est l'anti cernes de chez bourgeois surtout en ce moment j'ai pas mal de cernes donc il me sert pas mal ensuite on passe au maquillage et j'utilise mon pen pot barstudy de mac qui est un phare lumineux qui est vraiment parfait pour les beaux jours et en coin externe je vais utiliser l'expansive pink de mac qui est un rose corail doré juste magnifique dans le creux de paupières je vais utiliser le satin taupe pour un peu redonner de la dimension au maquillage de la profondeur et surtout rendre le maquillage un petit peu moins fade pour le ras de cil inférieur j'ai tout simplement mélanger expansive pink et sa teinte taupe et je vais bien sûr mettre mon petit trait d'aligner avec le black track de mac dans la muqueuse je viens mettre mon crayon perversion de chez urbanicay qu'on n'oublie pas bien sûr d'estomper par la suite et pour finir je viens mettre mon mascara le volume ultra noir de chez chanel qui est un échantillon que j'ai eu et qui est juste génial il donne beaucoup de volume je viens ensuite maquiller mes sourcils avec le deep dark bonnet de chez mac qui est un crayon vraiment sympa qui se font très très bien dans vos sourcils et sur l'arcade sourcilière j'ai décidé de mettre une petite touche lumière avec la msf superbe de chez mac ensuite on passe au bronzer et j'avais envie d'essayer l'échantillon le dew the hula de chez benefit que je ne connaissais absolument pas et j'avais un petit peu peur à l'application et finalement ça se fond très très bien à la peau comme tous les ans j'ai ressorti mon fresh honey de chez mac qui est un blush orangé et bien sûr on n'oublie pas la lighter avec la msf superbe de mac pour les lèvres j'ai décidé de mettre une nouveauté qui est le rouge édition souffle de velvette dans la teinte orangélique que j'ai eu par rouctoly et ma foi je suis un peu mitigé sur ce produit je vous en reparlerai très prochainement on passe maintenant à la coiffure et je mets tout simplement mon shampoing sec de chez baptiste pour donner un petit peu plus de volume à mes cheveux ce qu'ils étaient un petit peu tout raplapla et ne vous fautez pas de moi j'ai décidé de faire une coiffure vous savez ce n'est pas du tout dans mes habitudes parce que je suis très nulle en coiffure et j'ai décidé de faire tout simplement des boucles wavy donc j'ai testé la technique avec le ghd et qui marche plutôt bien je suis je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour mon Get With You With Me, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, je vous fais des millions de bisous et à une prochaine vidéo, bye !